Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essayer de répondre tout simplement à une question qui m'a été posée Julien, est-ce qu'on est en bulle, est-ce qu'on est déjà en crise, etc. Alors c'est toujours compliqué quand vous me posez cette question de répondre en un commentaire donc du coup j'ai préféré faire une vidéo, alors bien évidemment j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet il y a beaucoup de choses à dire, on peut se dire énormément de choses mais là dans cette vidéo justement on va reprendre un petit peu la synthèse et sur des éléments qui vraiment pour moi sont importants, c'est à dire que quand on pose cette question est-ce qu'on est déjà en crise, est-ce qu'on est déjà en bulle et qu'on est investisseur je pense qu'il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte également dans sa capacité également à ne pas avoir de certitude donc et à éviter d'anticiper, aussi simple que ça donc du coup, crise, krach boursier, fin de l'euro, fin du capitalisme, haut de cycle, récession, inversion de la courbe des taux bref, de la peur, tout ce que vous voulez, tout ça, ça va revenir à un moment donné dès que vous allez avoir un marché qui va rebaisser de 1%, 2%, bam, tout de suite, tous ces sujets-là ils vont revenir à la surface, peu importe si vous avez déjà fait un rallye tout ça s'est oublié, d'un revers de la main, il suffit d'une baisse de 1% pour que tous les scénarios du pire reviennent justement sur le devant de la scène alors, les investisseurs en bourse, ils perdent en bourse car plus un marché monte et plus ils cherchent les raisons que cela ne tienne pas que cela ne dure pas ils vendent trop tôt ce que j'appelle couper les ailes de son trade de peur de reperdre leurs gains si durement acquis puis ils tentent de se convaincre qu'ils ont bien fait en biaisant leur conviction en certitude, en transformant en certitude que le krach va arriver donc, bien évidemment, ils ne se mettent à lire que des choses qui vont dans ce sens-là et bien évidemment, ça ne fait que renforcer leur croyance et c'est là où les ennuis commencent alors, la majorité, ça c'est très important la majorité des investisseurs en bourse perdent en bourse car ils cherchent à avoir raison plus qu'ils ne cherchent à vraiment gagner de l'argent alors, posez-vous la question est-ce que vous voulez réellement gagner de l'argent ou est-ce que là, vous êtes plutôt en train de vouloir avoir raison parce que ce n'est pas du tout la même chose donc, il faut faire très attention par rapport à ça un marché boursier haussier ne meurt pas rapidement le krach n'est jamais le déclencheur le krach, krach boursier, la panique arrive à la fin d'un marché qui est déjà devenu baissier c'est un élément très important à comprendre le krach est le symbole de la capitulation d'un marché qui est déjà baissier avant de devenir baissier, un marché devient neutre ainsi, crier à la crise ou avoir peur de son avènement immédiat ne tient pas toute inversion de tendance mais du temps à se construire qui plus est quand vous avez la tendance précédente qui a été extrêmement longue il y a un temps de digestion et le temps justement c'est ce qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais investissement la bonne gestion du temps alors, faisons le point justement sur le marché et ce qu'il faut suivre avant de crier au krach surtout, il faut comprendre que tout prend du temps et que l'on inverse pas un marché aussi boursier de 10 ans aussi facilement cela se fera étape par étape jusqu'à une perte de confiance totale et c'est cela, cette perte de confiance qui sera le déclencheur la crise ne se déclenche pas subitement dans un fracas étourdissant la crise, c'est quelque chose qui se propage en silence quand vous avez le fracas c'est le krach c'est que vous êtes déjà à la fin justement de ce moment de crise que vous avez la perte de confiance la crise se met en place lentement en silence pendant qu'optimistes et pessimistes se battent à savoir qui a raison voici donc 3 choses, un peu plus que je pense sur la crise et le krach boursier le marché boursier, il est haussier on a envie de dire point barre très bien on peut en effet s'inquiéter de tout un tas de choses mais le marché aussi peut très bien continuer vous pouvez très bien vous dire qu'en effet le marché est irrationnel mais il peut très bien rester irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable c'est ça qu'il faut retenir également être baissier maintenant c'est donc être contre le marché c'est ne pas avoir le bon timing et donc potentiellement avoir raison mais bien trop tôt et donc c'est perdre de l'argent avoir raison trop tôt l'élément le plus important pour moi est d'évaluer le risque le ratio gain-risque aujourd'hui si je me projette en tant qu'investisseur de long terme je ne peux pas acheter sur les niveaux actuels car je prends tout simplement un plus grand risque par rapport aux chances de gains je parle bien évidemment là de probabilité aujourd'hui c'est l'élément qui me fait penser qu'un investisseur à long terme va devoir être beaucoup plus actif ces prochaines années qu'il ne l'a été sur cette dernière décennie et être beaucoup plus sélectif s'il veut réellement gagner et battre le marché bien évidemment pas tout le monde cherche à battre le marché car le marché après avoir retourné pendant 10 ans des rendements importants et quasiment rectiligne connaîtra statistiquement une décennie de vaches maigres donc de rendements moindres ainsi avoir une gestion passive via tracker sera certainement suivra le marché mais sera contre performante par rapport à je pense une gestion beaucoup plus agressive une gestion beaucoup plus active et une gestion beaucoup plus sélective alors il faudra être plus sélectif et donc actif pour tirer son épingle du jeu c'est mon opinion personnelle alors dire que le risque de perte est maintenant plus important que le potentiel de gain c'est raisonner en termes de risque plus qu'en termes de gain bien entendu si autant d'investisseurs perdent en bourse c'est parce qu'au contraire ils raisonnent beaucoup plus en termes de gain qu'en termes de perte c'est à dire que quand ils achètent quelque chose ils pensent à ce que potentiellement ils vont gagner ils pensent jamais à ce que potentiellement ils vont perdre et c'est là où les ennuis commencent justement il faut être très défensif il faut d'abord penser à ce que potentiellement on peut perdre et comme ça on devient un bien meilleur investisseur car même en cas de crise il y a toujours quelque part un marché en essor une tendance haussière sur un actif quel qu'il soit donc c'est pour ça que je pars du principe que l'investisseur gagnant sera l'investisseur qui sait être actif et sélectif haut de cycle moins d'innovation chômage moins de rentabilité de nouveaux projets tout un tas de statistiques économiques nous démontrent qu'il sera de plus en plus dur de croître demain plus que l'été hier donc les statistiques économiques se détériorent le marché immobilier se dégrade alors que les taux sont bas et qu'ils représentent surtout en France une énorme partie de l'économie et du PIB moins de fret moins de vente de camions aussi moins de vente également de conteneurs donc moins d'échanges commerciaux bref tout un tas d'indicateurs qui en gros nous annoncent la fin mais qu'est-ce que la fin ? ça c'est vraiment la question qu'est-ce que réellement la fin ? la majorité des intervenants en bourse aujourd'hui n'était pas là il y a 10 ans ils n'ont pas connu une vraie crise leur référentiel c'est une hausse ininterrompue et seulement interrompue on va dire de quelques corrections de 10-20% et très souvent très rapide c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'avoir peur que déjà c'est remonté d'autres moins nombreux étaient déjà là en 2008 et donc ils ont connu les subprimes ou encore la bulle internet et connaissent donc des crises qui elles sont des crises qui durent 2 ans 3 ans qui mettent du temps à se mettre en place qui découlent sur un krach boursier et sur une panique et des marchés à moins 50% ainsi l'essentiel des intervenants aujourd'hui sont biaisés et associent récession à crise et crise à une baisse de plus de 50% des marchés et un krach boursier avec un chaos inimaginable ils estiment donc que comme la crise des subprimes fut pire que celle d'internet alors la prochaine sera bien plus pire ils se basent évidemment sur le fait que ça ne peut être que plus pire puisque les dettes continuent c'est un moncelet on est plus de dettes encore plus de déficit et donc forcément le retour de bâton n'en sera que plus important alors c'est un biais psychologique que de renforcer ce que l'on pense qu'il adviendra lors de la prochaine crise par rapport à des événements récents car oui se baser sur des crises des 20 dernières années c'est biaiser sa pensée de l'avenir uniquement sur la base d'événements qui sont très récents car 20 ans 20 ans d'historique c'est rien historiquement et statistiquement une récession ne devient pas forcément une crise il faut essayer de s'enlever ça de l'idée je lis partout récession crise 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 pas forcément une crise ne devient pas forcément une crise systémique et une crise systémique n'amène pas forcément un krach boursier l'économie est faite aussi majoritairement de récessions mineures de crise compte tenu à un secteur en particulier et de baisse de marché qui sont limitées dans le temps alors la prochaine crise n'a pas plus de raison d'être plus puissante que la dernière que celle des subprimes et encore moins de l'être moins on n'en sait rien tu sais on peut pas se projeter en disant que nécessairement ça sera encore pire chaque statistique économique est triturée dans le sens qui arrange le mieux la signification que veut lui donner son analyste chaque statistique économique peut être interprétée de différentes manières mais tout n'est qu'interprétation prévision voire prédiction donc on n'est pas sur quelque chose de tangible comme j'ai pu le dire le plus gros problème aujourd'hui n'est pas de savoir si l'économie se détériore ou pas mais bien d'analyser la différence entre les attentes du marché et la réalité et c'est là également où le marché va sanctionner le marché haussier n'est pas terminé parce que les statistiques économiques se détériorent le marché boursier haussier se termine car les opportunités de gains ne sont plus suffisantes par rapport au risque de perte et donc nécessairement il y a moins d'engagement les probabilités sont à long terme dorénavant contre l'investisseur Pangloss aurait dit que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles aujourd'hui donc les opérateurs ne peuvent que craindre l'avenir un avenir moins radieux et cela prend du temps de digérer cette information car il faut que l'information soit digérée par tous les intervenants avant de pouvoir devenir une tendance et donc avant que cela soit le cas c'est trop tôt pour déclarer la récession c'est trop tôt pour déclarer la crise c'est trop tôt pour déclarer que nécessairement ça sera une crise systémique et que ça sera un krach boursier oui on peut déclarer qu'en effet on va vers un ralentissement mais aujourd'hui on ne peut absolument pas déclarer sur quelles seront les conséquences de ce ralentissement combien de temps ce ralentissement durera et surtout quelle sera la profondeur et derrière les impacts sur d'autres éléments ça on ne peut pas réellement le savoir c'est très compliqué à titre personnel je rentre en mode observation pour moi il y aura encore des opportunités mais à la condition d'être actif et sélectif suivre le marché via tracker de manière passive sera à mon avis moins payant que par le passé il faut comprendre qu'une tendance cela met du temps à s'inverser et avant son inversion cela passe au neutre et ce marché neutre qui donc fait des zigzags dans un range ça peut durer très longtemps ça peut même durer une décennie et donc si vous êtes sur d'investissement passif pendant une décennie potentiellement vous allez répliquer ce que fait le marché c'est à dire rien trop d'investisseurs veulent complexifier et essayer de comprendre les choses pour anticiper la crise à venir mais cela ne sert à rien si ce n'est de se frustrer et de perdre son argent parce qu'on n'a pas le bon timing trop d'investisseurs perdent de l'argent en bourse car ils veulent surtout avoir raison et recherchent plus la reconnaissance d'autrui dans leurs prévisions que finalement de gagner réellement en bourse c'est ce qu'on voit la majorité des gourous qui vous annoncent à chaque fois à la fin ils n'investissent pas parce que sinon ils seraient déjà réunis depuis très longtemps parce que ça fait 10 ans qu'ils disent la même chose donc ceci les mènera tôt ou tard à leur perte ce n'est pas pour rien que le gourou qui a prévu la dernière crise n'arrive pas par la suite à en prédire la prochaine avec exactitude à force de multiplier les prévisions bien entendu ils finissent toujours par tomber plus ou moins juste et après avec la com à tenter de retomber sur leurs pattes mais combien d'investisseurs sont ruinés et se seront ruinés à les avoir suivis avec le mauvais timing c'est ça réellement la question qu'il faut se poser comme dit la majorité des investisseurs sont sur les marchés depuis peu et n'ont donc dans leur souvenir que le souvenir de la crise des subprimes au mieux et du moins 50% sur les marchés qui ont marqué les esprits et ce qui est génial c'est qu'on va à chaque fois quand on va vous expliquer la prochaine crise on va prendre en exemple la subprime et on va prendre un exemple 1929 on va prendre un exemple des exemples qui choquent des exemples qui ont marqué les esprits mais les conditions sont-elles réellement les mêmes est-ce qu'on peut comparer ce qui aujourd'hui potentiellement n'est plus comparable c'est ça réellement la question qu'il faut se poser avec ce référentiel il juge donc que la prochaine crise sera au moins aussi forte si ce n'est plus que la précédente mais c'est biaiser son esprit c'est biaiser sa pensée en pensant que le futur ressemblera au passé et qui plus est au passé récent sur les dernières crises qu'on a connues c'est un biais psychologique cognitif l'investisseur gagnant en bourse est celui qui sait rester objectif réaliste qui sait prendre en compte que la prochaine crise sera peut-être pire que les autres mais qui sait aussi que la prochaine crise la prochaine récession ne sera potentiellement pas du tout une crise systémique et peut-être même pas une crise du tout et que donc elle ne débouchera pas sur un krach boursier mais potentiellement sur un marché baissier éventuellement mais sur une sur une période sur une période assez longue qui fera qu'on lissera la baisse au final et pas des gros mouvements on ne sait pas avec le retournement de tendance et avant le retournement de tendance il faudra donc que les statistiques continuent de se détériorer et surtout que cela commence à impacter négativement les résultats des sociétés pour moi c'est la micro qui va être très importante là le marché terminera sa lente digestion et commencera à prendre conscience que le meilleur est sans doute derrière lui mais que le pire n'est pas certain du coup neutralité puisque vous avez autant d'acteurs qui pensent qui retirent leur bille qui pensent que ça va tomber que d'acteurs qui se disent bon ben en attendant pour le moment on ne sait pas trop donc je reste je reste campé sur mes positions j'ai un bon dividende j'ai des bons rendements donc pour le moment je veux dire je n'ai pas de raison de réellement de sortir ce qui réellement va faire sortir le marché et perdre la confiance c'est si réellement on a des problématiques de ralentissement et donc on met à nu de façon des business qui ne sont pas suffisamment rentables et qui ont des grosses dettes et qui peuvent si on a derrière réellement cet effet de crise systémique impacter derrière les banques qui leur ont prêté cet argent là c'est ça réellement mais tout ça c'est des scénarios et vous pouvez avoir aujourd'hui autant de scénarios que vous voulez et les probabilités bien sûr le scénario du pire c'est celui que tout le monde met en avant mais c'est celui qui a aujourd'hui les probabilités les plus minces d'arriver donc dans le sens où on est toujours en attente d'avoir des statistiques qui petit à petit nous permettent de clarifier la situation à venir et au fur et à mesure où la situation à venir est clarifiée et bien les acteurs prennent de plus en plus donc perdent soit de plus en plus confiance et donc prennent des actions pour sortir de la neutralité et là on passe en tendance baissière mais pendant un laps de temps plus ou moins long on reste en neutralité puisque vous l'avez vu de toute façon c'est ce qu'on est en train de vivre c'est un coup on est pessimiste l'autre coup on est optimiste donc au final on équilibre les forces on est neutre parce que bien on est en attente et ça c'est typiquement bien tout le monde est en attente de voir la suite à donner donc comprendre que les mouvements se font par étapes et pas d'un coup est crucial pour l'investisseur c'est ça réellement qu'il faut réussir à comprendre les divergences économiques et techniques graphiques peuvent durer bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable s'il y a une chose à retenir de cette vidéo c'est ça donc le timing est la clé pour gagner en bourse le timing est la qualité première de l'investisseur opportuniste sans le timing et avec des certitudes soit optimistes soit pessimistes les investisseurs sont à long terme condamnés au mieux à faire moins bien que le marché au pire à perdre leur argent je considère donc que le marché n'offre plus un ratio gain-risque suffisamment intéressant pour l'investisseur à long terme cependant c'est cependant ça ne veut pas dire que c'est un signal majeur de baisse ça veut dire que c'est un signal de manque d'opportunité et donc aujourd'hui si on se positionne sur le marché sur les prix actuels on prend un risque supérieur éventuellement au potentiel de gain donc c'est cette manière là qu'il faut réfléchir donc derrière il y aura toujours néanmoins des secteurs et des actions des entreprises spécifiques qui continueront d'offrir de bonnes opportunités et pour moi c'est là justement où est l'atout de l'investisseur c'est dans sa capacité à être sélectif et donc être actif donc l'investisseur qui battra le marché demain sera plus actif et plus sélectif c'est en tout cas ce que moi je pense dans le cycle de marché dans lequel on est en train de rentrer pour autant il ne faut pas non plus tuer ce marché haussier trop tôt trop vite les inversions de cycle prennent du temps comme je vous l'ai dit on aurait tort de les anticiper on aurait tort également de penser que le schéma de ces dix dernières années récession crise crise financière craque boursier se répétera à l'identique ou forcément en pire historiquement la majorité des récessions ne se transforment pas en crise quand sera-t-il de la prochaine vous l'avez compris pour tirer votre épingle du jeu il faut surtout ne pas avoir de certitude et rester opportuniste cela vous rend plus agile dans vos décisions et capacité de changer d'avis et d'éviter de rester borné et c'est cela qui permet à un investisseur de véritablement profiter de toutes les conditions de marché même des crises et donc de ne pas avoir peur et de redouter leur avènement plus d'argent je vais finir et je vais conclure par ça plus d'argent a été perdu en bourse en anticipant les craques boursiers plutôt que dans les craques boursiers eux-mêmes ça c'est de Peter Lynch tout simplement qu'est-ce qu'il nous dit Peter Lynch c'est que tant que ça ne se n'est pas retourné il n'y a pas de raison de vendre et donc à chaque fois on biaise son esprit on biaise sa psychologie et donc ses décisions et donc sa performance à chaque fois que ça monte à se dire ça ne va pas durer et pour telle et telle raison ça va rebaisser etc et donc ça nous impacte dans nos émotions ça nous impacte dans nos décisions ça ne nous fait pas tenir les plans et on se retrouve à couper les ailes trop tôt de traite qui pourtant aurait pu nous offrir de très très belles perspectives de gains et donc du coup derrière quand on se met à perdre un petit peu d'argent sur le marché puisque le marché se retourne et bien nos pertes nos gains n'arrivent pas à compenser nos pertes et donc on se retrouve avec des performances qui font le yo-yo donc ça c'est typiquement aujourd'hui ce qui arrive à énormément d'investisseurs qui sont dans la crainte et qui se sont fait abuser quelque part par tous ces discours de crise de faim de tout ce que vous voulez et qui du coup sont impactés émotionnellement dans leurs décisions au quotidien et qui vont se retrouver à prendre des décisions qui ne reflètent absolument pas leur plan ou ce que leur dit le graphique ce que leur dit les fondamentaux et uniquement ce que l'anticipation du futur et très souvent on voit des personnes qui sont long terme et qui vont prendre des décisions sur la base uniquement d'événements court terme et donc là c'est le moment où justement le bruit de marché commence à totalement vous biaiser et ça clairement c'est un élément qui est pour moi grave puisque c'est l'élément majeur aujourd'hui qui empêche beaucoup d'investisseurs de réellement gagner en bourse n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires je me ferai une joie de les lire et de vous y répondre et puis on peut discuter et débattre un petit peu plus également c'est fait pour ça c'est fait pour un petit peu amener de la réflexion je vous souhaite une excellente journée je vous dis à la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans les commentaires salut les graphes bonne journée salut les graphes salut les graphes